coucou tout le monde on se retrouve pour un petit tuto de protège carnet j'ai demandé à mon amie ma petite bichette lucide et création luna qui a fait ce tuto là voir si je pouvais le faire elle m'a dit oui qu'elle était pour le partage bon tout d'abord il vous faudra une feuille car stock enfin un peu épaisse en format a4 tout simplement kiwi tais toi ce que tu as pas commencé vous allez prendre vous la prenez en format portrait tout petit instant je vais donner un petit truc avant le voilà voilà ça c'est un que j'ai fait hier tout mignon style automne même s'en n'y est pas encore donc je disais vous la prenez en format paysage et vous coupez à 15 et demi ensuite vous la remettez dans l'autre sens je vais changer l'appareil pour pouvoir faire les plis vous faites un premier pli à 10 et demi voilà un autre à 11 et demi et un autre à 12 et demi ici en fait je suis en train de le refaire parce que j'ai envie de faire une première vidéo avec ceci tout mignon mais le problème c'est que j'avais mis dans le mauvais sens ça c'est censé être l'endroit j'avais mis j'avais pris la partie 11 je vous expliquerai après pourquoi on va pas vous embrouiller donc vous avez fait vos marquages à 10 et demi 11 et demi et 12 et demi vous prenez le dernier marquage il faudrait que je rechange ça c'est un peu embêtant là dedans voilà vous prenez donc le dernier marquage et vous faites vous avez coupé à 11 et demi je dis pas une bêtise parce que j'ai beau renfer j'ai toujours mis moi le poisson rouge voilà donc vous coupez à 11 et demi ça on en aura plus besoin on le met sur le côté voilà donc ça ça a été fait on va maintenant marquer les plis je vais prendre l'autre pour voir depuis l'heure qu'il y a avec mon masico donc on fait les premiers plis je trouve que c'est mieux les petits comme ça que les gros bitonnus c'est plus facile ça a marqué les plis ben vous savez comment on fait oups je prendrais déjà le bon côté je trouve qu'avec ce masique aussi les traits de pourpilles sont plus petits mais le problème c'est qu'avec l'autre masique aussi de we have memory keepers des fois les mesures ne sont pas toujours exactes donc voilà ce que vous obtenez pour le moment un petit voilà donc ensuite vous allez prendre pour faire le repère du stylo vous les mettez à plat vous prenez le dernier pli du côté où voilà vous avez le morceau c'est plus petit et le côté la plus grand voilà si vous voyez ce que je veux dire hop voilà vous voyez comme ça vous allez au dernier pli vous mettez le stylo qui vient de chez action un super stylo rose gold et moi j'ai fait un peu de patrouille avant du coup j'ai les doigts qui sont bon on va faire les marquages tout simplement bon voilà mes ciseaux moi ici et vous avez donc coupé où vous avez fait les petites marques voilà ensuite la face suivante c'est pas difficile mais bon pour vous vous devez abaisser les deux là pour remonter celui-ci donc vous voyez attendez je sais me mettre comme il faut mais c'est pas facile de montrer moi je fais facilement quand je regarde vers moi mais allez pati vous voyez ce que je fais voilà tout simplement comme ça vous voyez peut-être mieux on fait ça à l'autre aussi voilà voyez ensuite on remarque le plus pour bien enfoncer tout ça c'est un truc mais super 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 simple à faire parce que lucie le faisait même avec sa petite cruse donc et si lucie arrive à faire elle va me tirer elle va me dire eh qu'est-ce que tu dis là donc voilà déjà on en est là ici ensuite on va mettre le double face à la partie ici oh là là ça va déjà beaucoup mieux mais les corps de titres chute j'ai oublié je prends que mon peu c'est où je raconte tout c'est en fait c'est mon asthme qui s'était aggravé on avait créé une embolie pulmonaire mais c'était l'asthme qui n'allait pas bien vivre la santé on m'a dit heureusement qu'on a casser nous quand on m'a faite c'est tout calme les chiens d'or appartement tout cas pas tout à fait évidemment il ya kiwi qui fait la sienne je vais en remettre un deuxième parce qu'il ne fait pas toute la toute l'épaisseur du morceau là et le seul autre double face que j'ai lui est trop grand donc on fait à la guerre comme à la guerre ouh il y a un morceau là qui m'énerve moi non il veut pas venir ah je suis peut-être du tout à manger moi je parle de double face mais il faut pas se trouver je suis ma boule mais qu'est-ce que tu m'embêter toi mon mec ensuite on remet ça ici voilà et ensuite on va replier tout simplement voilà comme ça vous appuyez bien on dirait que oh la poudre de crayon elle est plein les doigts les mains c'est merveilleux moi je vais le remettre je vais le remettre vers le côté pour appuyer encore voilà et là vous voyez du coup vous n'avez plus le vous n'avez plus le morceau plus grand que l'autre c'est revenu normal et vous allez mettre votre stylo Oups, je vais le mettre dans le trou à côté, moi, en douille. Voilà. Ensuite, pour la décoration, soit vous pouvez faire, moi, comme je vous dis, j'avais fait ça avant de tout bousiller. Je vais le refaire en carte, du coup, je m'en servis. Donc, vous avez vu le renard que j'ai fait, je fais un dépaquet tout simple de réaction. Ensuite, donc, vous aurez besoin, pour décorer l'extérieur et l'intérieur, de deux feuilles de 10 sur 15 et deux feuilles de 11 sur 15. Faites bien attention de ne pas faire la bêtise que moi, j'ai fait. Pour l'endroit, donc, c'est 10 sur 15 ici. Parce que moi, j'ai mis le chemis de 11 sur 15, c'est ça, que tout a été foiré. Donc, on va vérifier. C'est bien 10. Voilà. Moi, par contre, je vais essayer d'arrondir les angles. Les angles, ouais, d'abord. Je vais retourner coucher, je vais faire une sieste. Et, par contre, ici, je le fais aussi. Vous n'êtes pas obligés, hein. Mais moi, je... Je suis la seule, je crois, à ne pas savoir utiliser cette passe correctement. C'est désespérant. Je me fatigue toute seule, en fait. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à mettre le double face. Ça, on peut l'enlever. On le reprendra après. Ouais, franchement, c'est des petits cadeaux sympas à faire. Je trouve pour les fêtes de fin d'année. Ça montre que vous y avez mis du vôtre. Ça ne prend pas de masse, je trouve. Sauf si vous faites comme l'autre carnet que je vous ai montré, avec le prix de princesse, ça, oui, ça prend plus de temps pour faire les découpes, assembler, tout ça. Mais quand vous prenez des faces toutes simples comme ça, je pense qu'il faut aller 10 minutes, 15 quarts d'heure pour le faire, quoi. Parce que moi, je traîne, sinon. Je vais m'échayer aussi au calendrier de l'Avent. Encore un tuto de ma petite bichette ici. Je vais en faire un pour ma nièce. Je vais le faire, elle le décorera. Et comme elle a dit, oui, mais toi, tu le remplis, là, tati. Oui, il faut le remplir. Il faut le remplir, en effet. Bon, ce sera son château de Noël, plutôt que d'acheter des bêtises, là. Elle aura quelque chose de bien. Voilà, maintenant, on enlève le double face. Ah, là, 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 là. C'est vraiment un temps pas beau, tout le moment. Je sais bien qu'on va dire, oui, non, je plaidais quand il y avait la canicule, oui, mais là. C'est même pas qu'il fait froid, mais il fait tout gris, tout moche. C'est ce truc. Bon. Enfin, quoi que si, même si je me serais trompée, vu que c'est tous les mêmes motifs, c'était pas grave. Ah, mais non, je vais mettre les mêmes motifs à l'intérieur. Non, je vais mettre autre chose, je vais regarder après autre chose. Ça fait triste, c'est toujours même à avoir un petit peu de différence. Voilà. Allez. Tout ça. On va faire l'arrière, donc il faut regarder celui qui fait 11 cm. C'est vrai, les autres papiers, je vais de toute façon les garder pour faire de garde. Donc, ça ne sera pas perdu. Voilà, c'est bien sûr là. Oui, attendez. Est-ce que vous regardez ? Oui, c'est dans ce point-là que je dois faire des angles. Pour ne pas me tromper encore. Sauf quand même, je regarde le sens que, comme il y a les sapins, je ne dois pas mettre... Ce serait des fonds de géométrie qu'on s'en fout encore, mais là... Eh, mais tu as m'embêté longtemps, toi. Je crois bien que je n'enfonce pas aussi, en fait. Après, je regarde dans mes blocs de séaction. En plus, c'est gai, parce que c'est des papiers, je veux dire que... Enfin, pas ceux-là, mais... Les autres des papiers qui ne m'intéressaient pas tant que ça dans le bloc, ben, c'est ça. Alors, je vais les utiliser pour faire des carnets. C'est des beaux papiers, je ne dis pas que je vais filer des papiers moches, mais moi, c'est des papiers que moi, j'aime. C'est-à-dire que les papiers dans le carnet, je n'aimais pas. Enfin, dans les blocs. Ben, je vais m'en servir pour faire des carnets, tout simplement. Ou alors, quand c'est des papiers un peu trop chargés, tout ça. Pour faire des couvertures comme ça, ça va, mais alors, on ne sait rien faire d'autre, mettre rien d'autre dessus, donc. Voilà. Je ne dis pas que je vais filer des trucs tout moches. On va regarder les papiers qu'on va utiliser. Ce qui est bien, c'est que ces blocs-là, c'est ceux de Tirection, donc. Ils font 30 sur 15, donc la longueur-là, c'est déjà 15, c'est idéal. Il y a juste à couper dans la longueur. Parfait. On ne se casse pas la tête. Je ne suis pas dans ce tout comme ça. Vous verriez la table. J'ai beau essayer de ranger une autre histoire, après. Que voulez-vous, on ne se refait pas. Voilà. Je ne vais pas se tromper. Essayez d'être le plus droit possible, le plus centré. Voilà. Ben, il est bien, bien, bien. Qu'est-ce que l'on pourrait mettre ? Non. Je vais essayer de reprendre des couleurs, déjà, qui vont avec le carnet. Et qui se retrouvent un petit peu dans les sapins. Celui-là, il n'était pas mal, mais j'hésite. Je vais regarder, est-ce que j'en ai un autre style ? Donc, celui-là, c'est le même. Dans celui-ci. Non, c'est beaucoup de trucs. Vous voyez, c'est celui-là, je vous dis. En couverture, ça va, mais on ne sait rien faire d'autre avec. Donc, c'est ça que je m'en servirai sûrement pour... Non, ça ferait trop de forme géométrique. Ça ne va pas du tout. Bon, je vais péter ma bétude. Là, non, ça ressemble un peu trop, je trouve. Non, ben, je vous reconnais que c'est celui-là que je les prends pour l'intérieur. On ne va peut-être pas la couleur, mais comme il faut. Mais c'est un bleu qui se marie bien avec le vert du carnet. Et en plus, il y a comme tous des petits flocons dessus, c'est magnifique. C'est bien, c'est beau. Non, les autres, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Bon, alors, ce que j'aurais pu faire aussi... Maintenant, c'est pour riger les papiers, je vous dis. C'est prendre une feuille cardstock bleu clair. On peut mettre... Voilà, on peut faire ce qu'on veut dedans. On peut même faire des petites pochettes à l'intérieur. À l'intérieur. Ça, c'est selon ce que vous préférez. Allez, on va couper ça. Donc, 2 de 10 sur 15. Bien, c'est toi. Voilà. On est donc dans la longueur, dans la largeur, je n'ai pas besoin parce que c'est déjà coupé à la bonne. On va en faire celle de 11. Boum. Boum. Enciente. Et c'est bizarre, c'est qu'il ne fait pas chaud et pourtant, il fait lourd. Et 10. Et... 10. Voilà. Boum, boum, boum. L'intérieur. Normalement, celui-là, c'est celle de... de 10. Bon, là, il y a... Ici, il y a un truc qui est bizarre. C'est vrai que j'avais déjà remarqué ça avec les autres. Parce que je disais 2 de 10 et 2 de 11. Mais moi, je trouve que celle-ci, c'est 10 aussi qu'il faut faire, en fait, à l'intérieur. Donc, c'est 3 de 10 et 1 de 15. Voilà. C'est parce que je... Je suis à l'ouest. Donc, c'est 2 de 10. 3 de 10 sur 15 et 1 de... Bon, on reprend, on se calme. Donc, pour les papiers décoratifs, c'est 3 feuilles de 10 sur 15 et 1 de 11 sur 15 pour l'arrière. Voilà. Tu nous as dit en erreur, bichette, là. Voilà, c'est de ta faute. Ce n'est pas la mienne. Et elle utilise un bloc acrylique pour le washé, j'allais dire. Enfin, oui, ça peut servir aussi pour un double face. Moi, c'est une règle. Bon. Il y en a quand même un, c'est bien, là-dedans. Celui de chez Ali. Et c'est encore une fois, Lucie, qui m'a donné. On m'a dit que celui-là était bon. Mais d'un côté, quand je regarde les prix... Enfin, sinon, ce qu'il y a, c'est que celui-ci, il est beaucoup plus large. C'est-à-dire, sinon, les prix ne sont pas tellement différents des rouges. Mais ce qu'il y a, c'est que celui-ci, oui, il y en a fameusement... Il y en a 3 mètres, donc... Ouais, c'est... Il y en a plus au niveau quantité. Non, reste à voir, parce que je ne sais pas ce que ça donne dans la durée. Donc... Ouh ! Qu'est-ce que... Oh, on ne sait rien. Reste à voir si ça colle longtemps, si ça ne se détache pas. Parce qu'apparemment, ceux d'action... Et c'est vrai que je l'ai quand même vu une fois sur une créée où... Quand c'est pour rester à place, ça va. Mais ici, c'était une créée ou c'était une carte en 3D. Donc, il devait, entre guillemets, supporter le poids. Ça se détachait. Donc, voilà. C'est bon. Et non plus, pour 39 centimes, le double face, il ne faut pas non plus se leurrer, quoi. Mais je vous dis, souvent, quand c'est des créées pour moi... Ou alors, voilà, quand je sais que ça doit rester à plat comme ici, ben, en principe, ça va, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pour quelqu'un ou l'autre, justement, qui paye ce que je fais, j'essaie de mettre des produits de qualité. Voilà. Ça donne bien, là-bas. Celle de 10, c'est ça. Je recoupe l'autre, alors. Mais je suis biais, moi. J'en ai fait une de trop. J'en ai fait de 10. Oh là là là. Je vous dis, ce n'est pas mon jour. C'est celle de 10. Oui, donc, je dis bien une, deux, trois, deux. Non, c'est bien ça. Trois, deux, dix. C'est moi qui avais coupé une de trop. Je me fatigue toute seule. Quand est-ce que je vais faire une vidéo sans couette ? Ça dit, j'ai question. Il y a déjà presque 20 minutes. Je disais, en 10, 15 minutes, le problème, c'est que moi, je papote. Allez, on va dire qu'il faudra à peu près 20 minutes pour les faire. Voilà. Comme ça. Il n'y a pas de dispute. Mais bon, si je me décide vraiment à faire un marché de neige, il faudra que je m'y prenne à l'avance. Avant de me lancer dans quoi que ce soit, il faut quand même que je me renseigne sur les modalités, etc. Parce que vu le temps que ça prend, j'en ferai peut-être quelques-uns à l'avance, mais que trois-quarts, je le ferai à la main pour ne pas que ça me reste sur les bras après. Mais bon, c'est des petits cadeaux qui sont pas mal, donc. Et d'acheter l'éternel aux boîtes de chocolat, des babioles qui vont rester au fond d'un tiroir ou sur une étagère qui prend la poussière. Et on balance tout. On balance tout. J'ai mes domestiques qui ramassent mon. Je ne sais pas qu'on gagne le temps. Je n'ai pas encore de domestiques. C'est moi la domestique. Les chiens, ça n'applique dormir quand tu rires. Bande de fainéants. Et si je viens de ratermer à la pote, il manque tout le temps pour sortir. Bandeuille. Voilà. Je suis bête. Moi, à l'arrière, je ne dois pas le faire, hein, puisqu'il était déjà fait. Oh là 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 là, la tuche. Bon, donc voilà. Tout simplement, j'ai pris. C'est vrai que je vais mettre les autres papiers de côté pour faire d'autres carnets. Et je n'ai pas fini, d'ailleurs. Il faut que je mette le carnet à l'intérieur pour bien faire. Bon, ça, c'est ma boîte pour toutes mes criats que je fais pour ma maman. Ça filme toujours, ouais. Je vais prendre ce bit là. En noir, ce sera mieux. Parce que je les ai encore en bleu. En bleu ou en noir ? Non, en noir, ça a l'air que chic, il me semble. Par contre, le carnet, j'en ai justement un vert. Au moins. Il n'y a rien d'autre ? Non. Donc, ça, ce sont les petits carnets alignés tout simplement. Je suis action. Là 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 là. On met. Hop. Pour le faire tenir. J'aurais bien voulu trouver un système pour le faire... J'y arrivais pas, même en faisant des entailles pour... Vous savez, accrocher juste l'arrière. Ou mettre un élastique que je n'en allais pas non plus. Alors, il faudrait peut-être faire... Avant de mettre à l'arrière, en fait, ici. Faire des entailles. Pour passer le... Ouais, il faudrait que j'essaye avec un autre modèle, tiens. Comme ça, il suffit de changer le... Le carnet. Là, je trouve, la solutionne. Il y a toujours moyen. Au début, je voulais faire comme avec les... Les traveleurs. Faire un canne élastique, mais ça n'allait pas. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, mes chers, vous voyez, ils rentrent de la cotière. Aujourd'hui d'avance, désolée. Surtout, ma chihuahua. Qui ouvre sa grande... Je dirais des chiens qui n'ont jamais de caresse. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, la femme a son chien, en plus. Est-ce que vous entendez gueuler, ça, c'est pas mon chien. Aïe, aïe, aïe. C'est le cirque du soleil. Et voilà. Voilà. Donc, vous mettez la petite sain. Voilà. Et voilà. C'est terminé. Un beau petit calendrier pour les fêtes. Je vous dis, ça peut être pas forcément pour les fêtes. Vous mettez d'autres... C'est parce que je ne l'ai pas... Je ne sais même plus où je l'ai mis. Ah, si, il est là. Le bleu. Tiens, le bleu, il aurait peut-être été avec celui-là. Tiens. Voilà, c'est celui que j'avais fait l'autre jour. Tout simplement. Vous voyez, vous prenez des papiers tout simples. Voilà. On fait quelques-uns d'avance. Voilà. Mais je me demande quand même si le bique n'aurait pas été avec celui-là. Bon, de toute façon, hein. Je vais couper deux secondes. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, on en a fini avec les carnets. Vous avez toutes les infos. Et je voulais vous montrer ce que je fais pour le moment. Je vais essayer de trouver quelque chose de... Peut-être là, comme ça. Ouais. Je fais ça pour le moment. Le soir, quand je m'emmène, je prends mes petites perles devant la télé. Je vais essayer de trouver d'autres animaux à faire en perles, en fait. Et c'est une petite libellule. Voilà. C'est trop mignon. Je l'ai... Évidemment, je l'ai fait en rose. Non, non, choupette, il ne monte pas. Non, 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 non. Après. C'est mon chat qui essayait encore de... Donc, voilà. Tout est... Le tuto est terminé. Je n'ai rien d'autre de spécial à dire. À part que je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis, Scrap à jour, Scrap toujours.